Creuset d'échanges et de concertations entre l'exécutif communal et les chefs d'arrondissement, cette réunion statutaire est prévue par l'article 64 de la loi numéro 97-029 du 15 janvier 1999, portant organisation des communes en République du Bénin. Dans le souci d'entrer en contact avec les administrés afin de s'imprégner de leurs problèmes, cette séance a été rendue itilérante. Godomé s'est réjoui d'avoir été choisi pour la séance de ce 3 mai. Le chef d'arrondissement, Léon Christian Pobli, a dans son mot de bienvenue dressé les préoccupations urgentes de son territoire. La présente rencontre est une opportunité pour le maire et son équipe d'échanger directement avec nous, la population, sur les questions liées au développement de notre arrondissement. L'autre préoccupation qui revêt un caractère très important à nos yeux est celle relative à la gestion des prochaines inondations dans la commune d'Amboumé-Calavie. Monsieur le maire, nous gardons encore en mémoire les tristes réalités que nous avons vécues au cours de la dernière saison pluvieuse et nous espérons qu'à l'issue de cette séance de municipalité, des dispositions urgentes seront prises afin de prévenir et de mieux gérer également les conséquences après les premières pluies qui s'annoncent. Le maire de la commune d'Amboumé-Calavie, Angelois-Rouandino, semble avoir pris la mesure des choses et a prévu quelques actions clés. Au nombre des besoins qui concernent notamment l'arrondissement de Baudoumé, nous pouvons citer entre autres la réparation et la pose de lampadaires solaires dans plusieurs localités de Baudoumé en vue de permettre une bonne circulation et lutter contre l'insécurité. La pose d'une enseigne à l'entrée du ciel de l'arrondissement de Baudoumé en vue de son identification. Les ouvertures de voie dès la reprise très prochaine des opérations de l'autisme et que sais-je encore. Mais le défi quant à la mobilisation optimale des ressources en vue de leur réalisation exige l'implication et la contribution de tous. Les représentants des différentes couches de la population ont également adressé à l'autorité communale leurs doléances. Doléances que le maire a promis de prendre en compte. Merci d'avoir regardé cette vidéo !